Elle a beaucoup fait parler et elle est désormais disponible. Est-ce que Tapie, la série de Netflix sur Bernard Tapie, vaut le coup ? Télé Loisirs vous donne la réponse. Après des mois d'attenté, la série Tapie, le vrai faux biopic sur Bernard Tapie imaginé par le duo Tristan Seguéla-Olivier Demangel, est enfin là. Présentée en avant-première mondiale lors du Festival Kanzeri 2023, la série est en effet disponible sur la plateforme Netflix depuis ce mercredi 13 septembre. Alors est-ce que cette œuvre, qui a tant fait parler et n'a jamais été approuvée par la famille de l'ex-patron de l'homme, mérite vos heures de visionnage ? Télé Loisirs vous donne la réponse. Tapie, que raconte la série de Netflix sur Bernard Tapie ? Vrai faux biopic, la série ne retrace pas toute la vie de Bernard Tapie, cet homme aux mille vies, ce personnage romanesque ayant été chanteur, entrepreneur, patron de l'homme, homme politique, acteur, mari et père. Débutant dans les années 60, alors qu'il tente de percer dans la chanson sous le nom de Bernard Tapie, elle s'achève en 1997 avec son emprisonnement suite à l'affaire de corruption du match Marseille-Valenciennes. 30 années d'une vie passée à faire de son nom une marque, à être obnubilée par son ascension sociale, à casser les codes. Mais aussi à constamment jouer les funambules sur la ligne de la légalité, quitte à chuter lourdement. Reposant à la fois sur des faits historiques avérés et sur de la pure fiction, la série est une variation autour d'un mythe français moderne. Elle va forcément diviser, exactement comme Bernard Tapie en son temps. Tapie, faut-il regarder la série sur Bernard Tapie avec Laurent Lafitte ? Notre avis malin, drôle, captivant, pittoresque, extraordinaire, au sens premier du terme, cruel, malicieux. Les qualificatifs s'amoncèlent dès les premiers épisodes de Tapie. Et ils se confirment au fil de sept épisodes qui font imperceptiblement monter tension et émotion. Mais la première impression qui vient en tête est bien celle d'une série déroutante, d'une œuvre qui se révèle bien vite et exactement celle qu'on attend et exactement celle qu'on ne soupçonnait pas, d'un vrai faux biopic jouant brillamment entre faits et faits, refusant clairement de se transformer en simple série Wikipédia. Ni complètement à charge, ni totalement à décharge, Tapie n'est pas un portrait révisionniste. Elle raconte une variation de ce qu'il était et de ce qu'il a fait, de ce qu'on imagine de lui et du personnage qu'il a lui-même créé, sans glorifier ses erreurs ou rabaisser ses succès. Ce positionnement pourra en déranger certains, forcément, mais il est sans doute celui qui permet de trouver et de conserver la bonne distance avec l'homme, le personnage, l'image et le mythe. S'agit-il d'une grande série ? L'histoire le dira. Mais une chose est sûre, cet objet sériel non identifié a été remarquablement pensé et façonné, de l'écriture jusqu'au décor, en passant par la formidable musique et le redoutable montage. Et ce Tapie se révèle extrêmement divertissant et efficace. Tapie, la belle performance de Laurent Lafitte J'ai créé ma version de Bernard Tapie. Je n'ai pas travaillé à partir d'archives. Je n'ai pas enregistré ma voix pour qu'elle soit parfaitement comme la sienne. Je n'ai pas été dans l'imitation. Il y a des rendez-vous visuels incontournables, comme la coiffure et le look. Mais je suis parti de tout ce qui avait infusé en moi depuis mon enfance. Dans l'attitude, la voix, la gouaille, l'énergie, c'est mon ressenti. Si estiment Bernard Tapie explique Laurent Lafitte dans l'entretien qu'il a accordé à Télé Loisir. Cette grille de lecture est particulièrement limpide lors du visionnage de la série. Surtout, elle se révèle de manière évidente comme la meilleure option pour réinterpréter ce personnage plus grand que nature que Tétapie, pour éviter le piège de la caricature, pour donner corps, âme et chair à cet homme devenu personnage public, médiatique, politique. Le comédien ne singe jamais son modèle réel et pourtant Bernard Tapie est toujours présent à l'écran. Au détour d'une attaque de phrase, emportée par ses mouvements, débordée par sa manière d'occuper l'espace, le spectateur le devine, le reconnaît sans cesse, Tapie se rappelle constamment à lui. Cette interprétation avance sur une étroite ligne de crête et Laurent Lafitte ne fait aucun écart, impeccable du début à la fin, jamais vraiment Tapie et pourtant toujours Tapie. Une leçon de jeu au cœur d'une série qui a trouvé la bonne distance. Lapis est notre Naie Une Une voie Sous-titrage ST' 501